Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Café Scientifique. Alors cette semaine nous parlons du vassin contre le paludisme, l'introduction du vassin contre le paludisme en 2025. Tout ce qu'il faut savoir dès maintenant et aujourd'hui et pour en parler justement nous avons le professeur Mahmoud Théra. Il est professeur de parasitologie, mycologie et il est à la faculté de médecine. Il est directeur scientifique au centre de recherche et de la formation sur le paludisme. Alors il est avec nous sur ce plateau. Alors professeur Théra, merci d'avoir accepté notre invitation et bonsoir. Bonsoir, toi de quoi, c'est avec plaisir. D'accord, votre état d'esprit sur ce plateau actuellement ? Ça va. Très bien. Ça va, tout va bien. Le pays va bien. Alors merci, Théra, une fois encore d'accepter notre invitation. Je le disais tantôt dans les mots introduitifs, l'introduction du vassin contre le paludisme en 2025. Tout ce qu'il faut savoir. Et maintenant, cette année, le Mali a enregistré plus de 3 millions de cas de paludisme. Quels sont les facteurs, selon vous, qui ont contribué à ce nombre aussi élevé ? – Merci Fabrice pour cette invitation. Vous savez, le Mali est situé en Afrique au sud du Sahara, dans une zone endémique qui est propice à la transmission du paludisme. Quand l'OMS a essayé d'éliminer le paludisme dans les années 1955, ils ont éliminé partout dans le monde où c'était facile, il restait seulement l'Afrique tropicale, où les conditions climatiques sont les plus favorables et où le vecteur le plus efficace permettant la transmission du paludisme vit. Donc c'est pour cela que le Mali, malgré ses efforts, a encore payé un autre but au paludisme. Mais les chiffres qu'on a donnent quand même, entre 2022 et 2023, une légère réduction qui est dû aussi aux efforts des programmes de lutte contre le paludisme. Et ces efforts-là, le chiffre que vous venez d'évoquer, montre seulement qu'il faut renforcer et multiplier les efforts de lutte. – Et vous y travaillez ? – Nous y travaillons, nous y travaillons activement, et dans différents domaines, y compris celui du vaccin contre le paludisme, mais aussi d'autres aspects de la lutte contre le paludisme. – Très bien. Alors, cette émission, si vous venez de nous rejoindre, nous ne sommes qu'au début. Merci de nous rejoindre. C'est une émission, Café scientifique, initiée par la Société, Société, Sciences et Société, qui était autrefois JSTM. Aujourd'hui, Sciences et Société, nous avons le professeur Mohamed Doutera sur ce plateau. Alors, le taux de morbidité chez les enfants est de 37% et la mortalité s'élève à 24,4%. Alors, quelles sont les mesures actuellement que vous prenez, en tout cas pour réduire ces chiffres, qui sont aussi à l'arbre ? – Oui. La lutte contre le paludisme au Mali est coordonnée par le programme national de lutte contre le paludisme et les activités clés qui ciblent les enfants, qui, comme vous l'avez indiqué, représentent une forte charge de morbidité, consiste à mettre en place un système de diagnostic rapide et de traitement rapide. Le diagnostic rapide, c'est-à-dire les microscopes, les bandelettes qu'on appelle les RDT, et aussi la mise à disponibilité au niveau de tous les centres de santé jusqu'au centre le plus périphérique des médicaments antipaludiques dont l'efficacité est connue et dont l'efficacité est suivie régulièrement. Le deuxième volet des interventions sont les approches préventives. D'abord, l'utilisation des médicaments à visée préventive, dans ce qu'on appelle la stratégie de la chimio-prévention du paludisme saisonnier, qui consiste à donner de la modiacine et de la sulfadoxine pyrimétamine aux enfants cibles pendant la saison de transmission pour couper le pic d'incidence du paludisme. Et aussi, le traitement préventif intermittent qui consiste à l'administration des médicaments chez les femmes en saine pendant la grossesse pour réduire la charge de morbidité liée au paludisme. Et ensuite, un aspect très important, c'est la distribution et l'utilisation de moustiquaires imprégnés d'insecticides. – Ça c'est aussi un autre cas, des fois les moustiquaires sont distribués, mais après vendus, ça c'est un autre cas qu'on n'essaiera pas quand même d'évoquer ici. – Oui, malheureusement, ça c'est… Il y a aussi des composantes de recherche active et des recherches de mise en œuvre que le PNL peut faire avec notre centre et nos équipes respectives pour pouvoir comprendre quelles sont les motivations des personnes, qu'est-ce qui les amène à avoir des attitudes et pourquoi ils utilisent ou pourquoi ils n'utilisent pas les moustiquaires imprégnés. La compréhension de ces facteurs va permettre de mettre en place des stratégies pour augmenter les taux d'utilisation effectifs des moustiquaires imprégnés. – Très bien. Alors, il y a certaines régions qui sont vraiment… En tout cas où nous constatons quand même le taux, que le taux est ou le taux de paludisme, en tout cas c'est très élevé. Mais bien avant de parler de ça, est-ce qu'on peut avoir déjà les types de vacés qui ont été développés jusque-là ? – Oui, vous savez, le paludisme est provoqué par un parasite, les plasmodis, et les plasmodis ont une biologie complexe. La recherche de vaccins contre le paludisme remonte aux années 1970, quand on a essayé d'atténuer des sporozoïdes et d'uniculer les personnes avec ces sporozoïdes, en suivant le principe de la vaccination même, tel qu'établi par les pères de la vaccination, Pasteur et Génaire, où c'était les virus qui étaient inactivés, les virus vivants inactivés, qui étaient inoculés. Donc le système immunitaire est confronté à une forme, disons, amoindrie de l'agent pathogène, et il développe une réponse immunitaire. Quand le brin agent pathogène vient, il est en contact avec celui-là, donc il le reconnaît et peut l'éliminer de façon efficace. Sauf que cette stratégie ne marche pas très bien avec le paludisme du fait de la complexité du parasite, qui a des stades sanguins, extrêmement des antigènes particuliers, des stades pré-érythrocytaires, avant donc d'entrer dans le sang, qui expriment aussi des antigènes particuliers, et des stades chez le vecteur, qui expriment eux aussi des antigènes particuliers, et tout ceci exige des réponses immunitaires spécifiques qui sont aussi compliquées par, parfois, la diversité antigénique du parasite. Donc on travaille sur les vaccins visant les stades sanguins, on appelle ça les vaccins de stade sanguin, qui ciblent à diminuer la maladie, les vaccins ciblant les stades pré-érythrocytaires, qui sont les vaccins qui visent à diminuer l'infection, parce que c'est ce stade-là qui est responsable de l'infection, et il y a aussi les vaccins qu'on appelle les vaccins altruistes, qu'on administre aux personnes, mais pour protéger les vecteurs contre l'infection, de sorte que les vecteurs, quand ils prennent leur repas de sang, le parasite est détruit, et il ne peut pas être transmis à quelqu'un d'autre. Donc ça, ce sont les vaccins qui visent à transmettre, qui visent à bloquer la transmission du parasite. – Oui, en tout cas dans les coulisses, vous avez parlé de RTSS, – Oui, et R21. – Mais la prochaine génération, c'est… – RTSS et R21, RTSS est la première génération en fait, parce que la première génération même, c'est le parasite entier atténué, soit par radiation, soit par d'autres mécanismes chimiques, ou par des mécanismes génétiques qui bloquent son développement. À partir de là, on a constaté qu'il y avait une protéine exprimée à la surface du sporozoïde entier, qu'on appelle la CS, la protéine de circonférence du sporozoïde. Donc cette protéine, c'est celle-là qui a été ciblée, parce qu'elle est la cible des réponses humiditaires spécifiques qui ont été associées à la protection. Donc c'est cette protéine qui a été prise, et qui a été, par les techniques de génie génétique, combinées à des antigènes de virus de l'hépatite B pour constituer le vaccin RTSS. Ce vaccin de 80, son développement a commencé dans les années 84, et en 2020, en 2022, finalement, on a un vaccin qui est sur le marché que l'OMS a recommandé. Donc ça a été long, parce que c'était la première fois, c'était compliqué. Après RTSS, et basé sur l'expérience de RTSS, R21 a été aussi conçu et fabriqué, c'est à peu près la même chose qu'RTSS, sauf que la quantité d'antigènes parasitaires est 12 fois plus importante. Donc ça donne des réponses immunitaires beaucoup plus fortes, un peu plus durables, et qui protègent un peu mieux. Enfin, protègent un peu mieux. Donc le taux de protection dans les études qui ont été faites vont jusqu'à 70%, 80% parfois, alors que pour RTSS, c'était en 30% à 50%. – Alors revenons aux régions, la région de Sikasso est la plus touchée par le paludisme avec un taux de 27%. Pourquoi donc cette région est-elle particulièrement vulnérable et comment comptez-vous y renforcer la lutte contre le paludisme dans cette partie du pays ? – C'est parce que Sikasso, c'est la région la plus au sud du Mali. La saison de pluie est plus longue. Elle dure 6 à 8 mois. Les pluies sont plus abondantes. Il fait très chaud. Donc chaleur plus humidité sont les éléments clés qui plaisent aux vecteurs qui transmet le paludisme. Les moustiques du genre Anopheles. Vous verrez que le Mali est un grand pays. Vers le centre, la saison de transmission est la plus courte. Vers le nord, il n'y a pratiquement pas de saison de transmission. C'est la zone saharienne. Donc plus on va vers le sud, plus on va vers les zones humides et plus la transmission augmente. Donc ça, c'est vrai que la nature de Sikasso est propice aux fruits et à l'alimentation, mais c'est aussi propice à la transmission du vecteur. Donc pour la région de Sikasso, la stratégie spécifique, c'est d'adapter ce que le PNLP recommande. Multiplier les centres de santé, multiplier les dispositifs de diagnostic rapide, en particulier pendant la saison de transmission, en début de saison de transmission, s'assurer que les médicaments restent disponibles à tout moment, former les médecins régulièrement et aussi appliquer une stratégie de CPS qui est plus longue, au lieu de faire trois passages, comme dans certaines régions du centre ou du nord, on fait cinq passages pour que les enfants puissent être protégés et aussi renforcer les messages de sensibilisation pour l'utilisation des moustiquaires imprégnés. – Très bien. Alors lorsque vous parlez de multiplier les centres de santé, former les bits C, est-ce que le pays a suffisamment les moyens ? – Le pays fait avec les moyens qu'il a et le Mali a adopté une stratégie avec un système de santé de façon pyramidale et le premier niveau de contact est le centre de santé communautaire. Généralement, les communautés elles-mêmes, elles s'organisent pour pouvoir prendre en charge leurs problèmes de santé. Et en dehors du système de santé, il y a aussi ce qu'on appelle les agents communautaires qui sont des agents qui sont en liaison avec les services de santé et qui vont dans les communautés. Ces agents peuvent distribuer des tests de diagnostic rapide parce que ces tests sont très faciles à utiliser. Ils peuvent distribuer chez les personnes trouvées positives les antipaludiques, les combinaisons thérapeutiques à base d'artéminiciline dont l'administration aussi est simple et ils sont supervisés par le système de santé. Donc on fait avec ce qu'on a et avec ce qu'on a déjà, on peut faire beaucoup de choses. – D'accord. – Avec ce qu'on a, on peut faire beaucoup de choses. Le Malais s'apprête à introduire des vaccins contre le paludisme à partir de 2025, comme je l'annonçais dans l'introduction. Alors, Professeur Terra, quel commentaire faites-vous de cette introduction du vaccin contre le paludisme en 2025 ? – Je dirais que c'est une bonne chose. Pourquoi ? – Parce que les vaccins, de façon traditionnelle, ont été les outils les plus efficaces dans le domaine de la santé publique, dans la lutte contre les maladies. Par exemple, la rougeole, elle a été éliminée grâce au vaccin. La coqueluche, qui faisait des misères dans nos populations aussi. La poliomyélite a été maintenant réduite et presque éliminée grâce au vaccin. Il y a des maladies qui sont susceptibles aux vaccins et ce serait dommage de ne pas utiliser les vaccins dans ce cas. Le paludisme, jusqu'à présent, on n'avait pas encore de vaccins, mais on vient d'avoir quelque chose qui a une bonne efficacité et je pense que c'est une bonne chose de pouvoir l'appliquer. – Alors, nous revenons un peu sur les deux vaccins dont vous avez fait, monsieur, tout à l'heure. Il s'agit de RTSS et R22E, en tout cas qui ont été testés avec le sujet 2017 et 2022. – Deux. Alors, quels sont les résultats de ces essais cliniques ? – Il y a eu beaucoup d'études, n'est-ce pas ? Donc, je vais donner deux résultats clés. D'abord, RTSS, quand on l'administre dans la population, la protection est de l'ordre de 30 à 40%. Mais c'est un vaccin qui a une efficacité qui varie en fonction du temps. Donc, les premiers mois, l'efficacité monte jusqu'à 70%. Or, il se trouve que nous, nous sommes dans une zone de transmission saisonnière où il y a l'essentiel des cas de paludisme, plus de 80% qui sont concentrés dans la période de la saison des pluies qui correspond à pratiquement 3, 4, 5 ou 6 mois selon les zones du pays. Donc, administrer les enfants pendant la saison sèche leur donne une protection immunitaire pour entrer dans la saison des pluies et permet de protéger une plus grande partie des enfants que s'il n'y avait pas de transmission saisonnière. Donc, c'est cette stratégie que le Mali a adoptée avec la vaccination saisonnière, qui est une notion que dans notre pays et notre centre, avec nos partenaires de la London School, nous sommes les pionniers. Donc, la vaccination saisonnière consiste à vacciner les enfants entre avril, mai et juin, en début de saison de transmission, de sorte que la réponse immunitaire suscite une forte protection et ils entrent dans la saison des pluies et sont protégés. Avec RTSS, les résultats que notre collègue, professeur Dico, a obtenus dans la zone de Bourgouni et de Goulès-Sébrou donnent des protections de l'ordre de 67% contre le paludisme clinique et presque 67% contre les hospitalisations dues au paludisme grave. Donc, ces données ont été publiées et ont permis de supporter l'application de cette vaccination saisonnière et son adoption par le programme national de lutte contre le paludisme au Mali. – Très bien. Alors, avant de poursuivre cette émission, en tout cas dans la préparation de cette émission, il y a quelqu'un qui nous a posé la question que je vais vous transmettre. Il s'agit bien sûr du traitement thérapeutique, ou bien tradit thérapeutique. Est-ce qu'avec le VACS, nous pouvons associer aussi, parce qu'aujourd'hui, quand nous voyons par exemple le problème de la professeure Okiya Sanugo, elle a sorti comme une balai beau, qui est dans quelques pharmacies aujourd'hui. Est-ce que vous approuvez ça ? C'est la question des téléspectateurs lorsque nous étions en train de préparer cette émission. – Bien entendu, je l'approuve. La médecine traditionnelle est une richesse de notre pays. Le médicament le plus efficace compte le paludisme. Les combinaux thérapeutiques à base d'artémiciline proviennent de plantes que les Chinois ont utilisées pendant plus de 5000 ans et qui a été l'objet du prix de Nobel d'un médecin chinois il y a quelques années. Donc les plantes sont extrêmement efficaces, elles sont utiles. Il faut les organiser et le professeur Sanugo s'applique à cela. Et nous-mêmes, dans notre centre, du temps de notre maître-feu, professeur Ogo, nous avons conduit à Banyangara, au niveau du centre de médecine traditionnel qui y est situé, des collaborations avec les tradits thérapeutes de Banyangara. C'est comme ça qu'on a pu réduire le taux de létalité des cas de paludisme grave de plus de 70% à Banyangara en collaborant avec les tradits thérapeutes. Qu'est-ce qu'on a fait ? On les a juste considérés. On a dit votre approche, elle est aussi bonne que la nôtre. Vous recevez les enfants, tous les enfants qui viennent avec les signes du paludisme grave qu'on appelle les colonnes, appliquez votre traitement et permettez que nous puissions aussi les examiner et d'appliquer leur traitement. Quand on a fait les deux traitements ensemble, eux-mêmes, ils ont observé que les enfants avaient un taux de guérison plus important que s'ils appliquaient seulement leur propre traitement. N'est-ce pas ? Donc, ça veut dire que la collaboration entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle, elle doit être invitée, elle doit être renforcée, elle doit être multipliée. Les deux ne sont pas exclusives et les deux vont aller dans le sens d'une amélioration de l'état de santé des populations. – Très bien. – Merci beaucoup. Le déploiement des vacés a été retardé en réseau due à la suffisance de la production. Alors, Professeur Théra, quels sont les défis actuels liés à la production et à la distribution de ces vacés ? – Effectivement, le vaccin RTS-16 avait une limite de production. C'est un vaccin qui est fabriqué par une firme pharmaceutique GlaxoSmithKlineBiological qui a une très bonne capacité de production de vaccins mais qui ne pouvait pas produire suffisamment pour tous les pays et pour tous les besoins qui sont exprimés à l'échelle mondiale. Mais ce problème a été en partie réduit avec le vaccin R21 parce que R21, son développement clinique, a appris des erreurs et des hésitations qui ont été faites au niveau du développement clinique de RTS-16. et donc, dès le début, ils ont fait un partenariat avec une firme en Inde, le Serum Institute of India, S.A.I., qui est la firme qui fabrique le plus grand nombre de vaccins au monde. Par exemple, les vaccins du PEV qu'on administre ici sont souvent fabriqués, une grande majorité de ces vaccins sont fabriqués par cet institut et ceci depuis plus de plusieurs dizaines d'années. Donc, cet institut a une grande capacité de production et il peut produire, par exemple, en 2024 déjà 100 millions de doses et il peut doubler ça en 2025. Donc, le problème de disponibilité des doses de vaccins avec R21 ne se posera pas. – Ça ne se posera pas. – Oui. – Très bien. Alors, comment prévoyez-vous d'assurer la disponibilité de ces vaccins dans les régions, surtout quand c'est disponible pour tout le Mali, les régions les plus touchées, comme Sikasso, Ségou, Bopti et Koulikoro ? – Le programme national de lutte contre le paludisme au Mali a fait un travail remarquable de préparation et d'évaluation de l'épidémiologie du paludisme au Mali. Donc, ils ont fait une carte du Mali où tous les districts ont un niveau de transmission et ils ont mis une politique de lutte contre le paludisme adaptée au niveau de transmission de chaque district. Donc, ils ont élaboré aussi un plan d'introduction du vaccin qui suit les niveaux de transmission du paludisme. Donc, en 2025, il est prévu d'utiliser le vaccin R21 dans les 19 districts où la transmission est la plus forte. Ces districts sont un peu dans toutes les régions que vous venez de citer. En 2026, les régions à transmission forte et modérée seront couvertes, elles aussi, et cela permettra de couvrir toutes les régions des régions de Sikasso, toutes les districts des régions de Sikasso, de Mopti, de Koulkoro, de Ségou et de Ségou. Donc, de cette façon, progressivement, en prenant en compte l'épidémiologie locale, le vaccin sera progressivement étendu. En même temps, il prévoit beaucoup d'autres activités pour faciliter l'introduction et l'acceptation du vaccin par la population. Très bien. Alors, en tout cas, tout ce qui est nouvel peut susciter des questions ou des questionnements. Comment envisagez-vous de surmonter les possibles prudences ou bien réticences aux crites de la population à l'égard de ces nouveaux vaccins ? Nous savons qu'il y a des préjugés sur... Quand il y a de nouvelles choses, il y a des préjugés sur ça. Comment est-ce que vous envisagez surmonter cette crise des populations ? Surtout, celle qui sera réticente. Oui, ça c'est normal. Il est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont... Il y a ce qu'on appelle la campagne de réticence contre le vaccin. Les vaccins contre le Covid ont généré beaucoup de résistance et beaucoup d'informations qui parfois sont correctes, qui parfois ne sont pas correctes. Et de façon générale, il y a beaucoup de gens qui considèrent que ce n'est pas la peine d'utiliser un vaccin et qu'on peut se maintenir en bonne santé comme ça. Ça c'est vrai. Mais d'autre part, dans nos pays où nous sommes confrontés à toute une panoplie d'agents infectieux et où les maladies infectieuses constituent une charge de morbidité très importante, nous avons vu qu'avec l'application des vaccins, beaucoup de maladies ont été élévitées. Je me souviens, dans les années 90, quand on allait dans certains villages, à Bankmana par exemple, quand on faisait le décencement, on trouvait que les enfants d'une catégorie d'âge, dans tout le village, n'existent pas. Quand on dit... Quand on fait... Dans la Frassie, on compte, on a les enfants de 5 ans, on n'a personne entre 6-7 ans, et puis on a les enfants de 10 ans. Mais on dit, mais lui-là, il n'a pas eu de petit frère ? On dit, ah oui ! Et dans toutes les familles, on dit, oui, celui-là, il est mort dans la grande année de la rouge jaune. Donc, quand la rouge jaune survenait, ou bien quand la cocoluse survenait, ça tuait les enfants par génération. N'est-ce pas ? On ne voit plus ça. Donc, les mamans mêmes sont conscientes que les vaccins apportent du bénéfice à leurs enfants et les protègent contre certaines maladies. Ça, on le sait. Parce que nous sommes dans un contexte où nous avons une forte prévalence de ces maladies-là. Donc, nous allons nous baser sur ces acquis, de l'efficacité des vaccins, et aussi, nous utilisons un vaccin contre une affection de paludisme qui a été quand même évalué depuis longtemps. Comme je vous ai dit, RTSS a commencé depuis 1980. Ça fait pratiquement 40 ans. 40 ans d'évolution. Et R21 est issu de la même technologie que RTSS. Et c'est les mêmes expériences. C'est une sorte de RTSS améliorée. Donc, c'est des expériences ajoutées. Les agents qui sont utilisés, c'est-à-dire les substances dans lesquelles on ménage le vaccin pour augmenter son efficacité, ont aussi été testés sur les êtres humains. Et donc, on sait que le vaccin a une bonne tolérance. Donc, nous allons mettre en place… Enfin, je dis, nous allons… En fait, le PNLP va mettre en place. Et nous, nous contribuons aux activités du PNLP. Une stratégie d'introduction du vaccin, comme je l'ai dit. Mais cette stratégie aussi est accompagnée d'un plan de communication qui essaie d'identifier quels sont les facteurs bloquants, quelles sont les personnes cibles, quelles sont les informations et quelles sont les connaissances des gens par rapport au vaccin. Et ils vont élaborer des messages qui vont cibler. Et il y aura une campagne de masse pour pouvoir sensibiliser les populations et pour pouvoir les inciter à accepter la vaccination. – Très bien. Dans les réponses, on sent que la chose est beaucoup plus destinée aux enfants. Et qu'en est-il des adultes ? – Ah, oui, malheureusement. Il faut bien qu'on protège nos enfants, ce sont les futurs adultes. Effectivement, c'est les enfants qui sont ciblés, les enfants jusqu'à 36 mois au Mali. C'est eux qui vont bénéficier de la vaccination. Il se trouve que les adultes sont, nous aujourd'hui, les adultes qui avons vécu au Mali, nous sommes les survivants du paludisme. Tous les gens qui n'avaient pas pu résister au paludisme sont morts. Nous, nous sommes les survivants. Ça veut dire que nous avons des réponses immunitaires qui nous permettent de ne pas trop souffrir du paludisme. Donc, nous ne sommes pas une cible importante pour le vaccin. Sauf les adultes qui quittent le Mali pendant longtemps, qui vont en Europe ou ailleurs, et qui reviennent, et surtout qui reviennent pendant la saison de transmission des pluies. Ça, ce sont des adultes qui sont à risque. Et pour eux, il faut des mesures spécifiques. Mais pour le moment, le vaccin quand même est limité aux enfants. Il y a d'autres efforts de développement d'autres vaccins qui vont cibler la population adulte plus tard. – Très bien. Alors, vous, vous êtes du centre de recherche et de la formation sur le paludisme. Quel est le rôle, en tout cas, quel rôle, ce centre peut-il jouer dans le suivi post-déploiement des vaccins ? – Comme le professeur Ogo aimait le dire, il disait toujours, le MRTC est le bras armé du programme national de lutte contre le paludisme. C'est-à-dire, nous sommes des techniciens compétents qui faisons de l'évaluation, qui faisons de la recherche et cherchons à répondre aux problèmes que pose le paludisme. Donc, le MRTC contribue à générer les informations qui permettent d'ajuster la stratégie du programme de lutte. Mais le MRTC contribue aussi au suivi des actions, à l'évaluation des taux de couverture, à l'évaluation des problèmes qui sont posés pendant la mise en œuvre et à générer d'autres informations qui permettent d'ajuster la mise en œuvre du programme de lutte. À toutes les étapes de l'introduction du vaccin contre le paludisme, les chercheurs du MRTC ont été impliqués en étroite collaboration avec le programme national de lutte contre le paludisme. – Très bien. Alors, nous allons clôturer cette première partie. Pour conclure, en tout cas, quel message souhaiteriez-vous adresser aux décideurs politiques et au public balié concernant la lutte contre le paludisme et l'importance de l'introduction des vaccins ? – L'introduction des vaccins d'abord, c'est important parce que c'est un outil supplémentaire qui va nous permettre de réduire le fardeau que constitue le paludisme. C'est un problème majeur et c'est un problème qui a attiré l'attention des plus autorités du pays. Le Mali a fait le choix de cibler les enfants âgés de 5 à 36 mois. D'autres pays ont choisi les enfants de 5 à 17 mois. Le Mali a fait le choix aussi d'appliquer une vaccination saisonnière. Et le Mali cible, pour que la stratégie du Mali ait un impact maximal, il faut qu'on atteigne des taux de couverture élevés. Il faut qu'il y ait une forte, grande partie des populations cibles qui reçoivent effectivement les trois doses de vaccins et puissent être suivies. Donc ce que moi je lance comme message, c'est inviter la population à amener la population, pas seulement la population, la population entière, les papas, en particulier les mamans, d'amener les enfants dans les centres de santé au moment où la vaccination va commencer, pour qu'ils puissent recevoir leur dose de vaccin. Avec une mobilisation globale et un intéressement de tout le monde, cela permettra d'augmenter la proportion d'enfants qui seront vaccinés. Et si on arrive à atteindre 80% d'enfants vaccinés, on peut avoir ce qu'on appelle une humanité collective qui va même protéger l'ensemble de la population contre la transmission du paludisme. – Très bien. Alors nous abordons la deuxième partie de cette émission. Ça on ne vous l'a pas dit, on rentre un peu dans quelques questions diverses. – Pas de problème. – Alors nous commençons toujours avec cette question. Est-ce que vous pensez qu'être chercheur au Mali est facile ? – Ce n'est pas facile. – Pourquoi ? – Ça c'est la réponse claire, ce n'est pas facile. Parce que d'abord être chercheur exige une longue formation. Ensuite ça exige d'être dans une équipe qui a des infrastructures, des équipements et qui a une politique de recherche. Un chercheur isolé, c'est comme disent les Bambaras, ce n'est pas un grain d'eau qui va mouiller le Sahara. N'est-ce pas ? Ce n'est pas un grain d'eau qui va mouiller le Sahara. Donc il faut des équipes, des équipes pluridisciplinaires et il faut un environnement qui est favorable à la recherche. Tout ça exige beaucoup d'argent et nous n'avons pas suffisamment de sous, suffisamment d'argent investi pour que ça marche. – Vous avez le F-Crit ? – Oui, on a le F-Crit, mais c'est vrai, ça c'est une initiative qu'il faut saluer. Parce que c'est la première fois que, depuis le F-Crit, bien que le gouvernement se soit engagé depuis 2008 à consacrer 1% de son budget de la santé à la recherche, ils ont fait ça seulement avec le F-Crit et le F-Crit remonte à quelques années. Donc c'était une très bonne chose. Malheureusement, la façon de mobiliser les ressources n'est pas adaptée à la façon dont la recherche se fait. Ça passe par le budget national, il faut donc que le Trésor approuve. – Et c'est lent. – Et c'est lent. C'est lent. Les questions de recherche, par exemple, il y a des gens qui avaient fait des protocoles de recherche sur le baludisme, chez les femmes en terre, ou sur la Covid. Avant que l'argent ne soit disponible, la saison de transmission était passée. Vous allez faire la recherche sur quoi pendant la saison sèche ? Il faut changer de situation. Il faut donc que ce soit un mécanisme de financement qui soit aussi géré de façon à ce que ça puisse répondre aux besoins de la recherche et que ça ne passe pas par le circuit traditionnel de la finance publique. N'est-ce pas ? Bon, ensuite, chercheur aussi, c'est compliqué parce qu'il faut aussi se battre contre… Enfin, il faut être… Il faut se battre, c'est vrai, parce que ça exige quand même de la combativité, mais il faut absolument arriver à créer de la synergie et à mobiliser des ressources. N'est-ce pas ? Ce serait une très bonne chose si les décideurs politiques au plus haut niveau attendaient le message que je vais vous dire maintenant mettaient beaucoup plus d'argent dans la recherche. Nous avons beaucoup de difficultés, mais la recherche, c'est ce qui nous prépare l'avenir. C'est la recherche qui nous permet d'avoir les armes et les outils qui nous permettent d'assurer notre développement socio-économique et de maintenir notre place dans ce monde. Sans recherche, là, il n'y a pas de perspective. C'est absolument important. – Alors, entre la recherche et le football, vous choisissez ? – Le chercheur fait de la recherche, il peut faire de la recherche sur la façon dont les gens participent mieux au football et obtiennent de meilleurs résultats. Donc, on combine les deux. – Réponse très sage. – Alors, cocheur Mohamedou Théra, vous êtes marié ? – Bien sûr. – Père de ? – Cinq enfants. – Cinq enfants. Répartis en ? – Cinq filles. – Très bien. – Je suis un homme heureux. – Très bien. Alors, le plat malien que vous adorez ? – Le plat malien que j'adore ? – Ça, je crois que c'est le plat malien que beaucoup de gens adorent. C'est le tigataké. – Alors, ce sera tout, cocheur Mohamedou Théra. Merci d'être passé sur ce plateau de Café Scientifique. Nous vous donnons encore la parole pour un dernier mot. – Le dernier message, c'est vraiment revenir encore au paludisme, aux problèmes qu'il pose et à l'importance de sa prévention. On avait l'habitude de dire que le paludisme a coûté… On dit que le paludisme a un coût économique important, mais il a aussi un coût social et intellectuel très important. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui font des formes graves de paludisme, chez lesquels ça provoque des séquelles qui les rend inaptes à réfléchir ou à être adaptés à la société. Donc, ce sont des futurs Einstein, des futurs Ogobaradumbo, des futurs têtes que le paludisme hôte à la population du Mali. Donc, ça nous limite dès le début. C'est pourquoi il est très important de lutter contre cette maladie. C'est vrai qu'elle est tellement commune que les gens sont tellement familiers, habitués, on dit que oui, ce n'est qu'un palud. Ce n'est qu'un palud, c'est vrai. Mais quand ça tue les enfants, ou bien quand ça tue des jeunes de 20 ans dans le service du Jean-Denis Gabriel Touré, ce n'est plus que le palud. Ça devient un drame social. Donc, les vaccins qui deviennent disponibles maintenant représentent une opportunité d'apporter un outil important qui va s'ajouter aux autres outils. Le vaccin seul n'est pas la solution, mais le vaccin ajouté aux autres va permettre de réduire de façon très importante le poids, le fardeau du paludisme sur nos populations et permettre à nos enfants de se développer de façon harmonieuse. Donc, c'est très important. Et j'invite tous les gens, dès que l'introduction du vaccin sera effectivement en 2025 à amener les enfants à la vaccination. – Très bien. Alors, merci, professeur Mamando Terra. Je rappelle que vous êtes professeur de parasitologie et mycologie à la faculté de médecine. Vous êtes également directeur scientifique au centre de recherche et de formation sur le paludisme. Merci d'être passé sur ce plateau. Revenez quand vous voulez. – Merci à vous. – Très bien. – Alors, nous, mesdames et messieurs, cette émission se refait bien ici. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur La Fiat TV qui est en collaboration avec le journal scientifique et technique aujourd'hui, sciences et sociétés. Merci, merci une fois encore. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. D'ici là, prenez ceux de vous, c'est Dieu qui développe fort. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501